Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire auto-diagnostic. Je suis Marion Pina, animatrice de réseaux et de communautés à l'ANAP. Je suis accompagnée aujourd'hui de Gwenaëlle Pillon et Hugo Augero, experts en immobilier à l'ANAP. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'outil auto-diagnostic permettant de qualifier les points clés de votre projet immobilier. Ce webinaire a lieu sur Zoom, donc à tout moment, vous pouvez poser vos questions dans le chat en utilisant le bouton Discussion. Nous avons prévu un temps d'échange en fin de webinaire pour répondre à toutes vos questions. Aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous vous présenterons comment se connecter et renseigner l'outil auto-diagnostic. Nous vous ferons une démonstration de cet outil et enfin, nous vous rappellerons les 5 éléments à retenir. Je vais laisser à présent la parole à Gauthier Carantibault, responsable du Pôle Prévention et Appui à la Transformation à la Caisse Nationale de la Solidarité pour l'Autonomie, la CNSA, et Emmanuelle Gard, directrice à la direction commune Fondation Olanier-les-Moraniers, membre du laboratoire des solutions de demain de la CNSA et vice-présidente du Conseil scientifique des investissements en santé. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Effectivement, Gauthier Carantibault, je travaille à la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie qui se voit être déléguée pour la gestion, la mise en œuvre du Ségur de l'investissement dans le médico-social, qui est depuis 2021 la très bonne nouvelle qui est arrivée pour le secteur avec 2,1 milliards d'euros mis à disposition jusqu'à 2024 pour l'IMO et 2025 pour le numérique au service de la transformation de l'offre dans le secteur médico-social. Sur ces 2,1 milliards d'euros, il y a 1,5 milliard d'euros qui sont mis à disposition de la transformation de l'offre bâtimentaire avec le soutien à l'investissement dans le secteur des EHPAD, dans le secteur des résidences autonomies, dans le secteur de l'habitat inclusif également avec les conseillers en transition énergétique, écologique, en santé. Et sur cette enveloppe, c'est à peu près 990 millions d'euros qui sont mis à disposition pour les établissements hébergeants des personnes âgées dépendantes. L'objectif que nous avons en plus à travers de ce Ségur, c'est de ne pas uniquement être une caisse qui délègue des fonds ARS et les ARS qui après attribuent les fonds aux EHPAD. C'est véritablement de pouvoir changer les établissements qui vont être accompagnés par les fonds mis à leur disposition. C'est-à-dire qu'un euro du PAI, un euro du plan d'aide à l'investissement, soit véritablement un euro transformateur et qu'on ne soit pas là pour faire des établissements comme avant, mais que les établissements qui bénéficient des fonds du Ségur puissent devenir des EHPAD transformés, qui respectent les grandes lignes qui font consensus dans le secteur sur le virage domiciliaire, sur l'extériorisation des établissements, sur la discrétisation du soin, sur des modèles économiques pérennes qui permettent justement de garantir la possibilité de dégager des fonds pour pouvoir entamer des travaux par la suite, des travaux d'entretien. Sur ce Ségur, l'objectif est donc bien évidemment de pouvoir gérer de manière dynamique cette enveloppe de 990 millions d'euros mis à disposition des ARS pour accompagner les EHPAD, mais notre enjeu, c'est également d'accompagner qualitativement cette transformation avec la création d'outils, d'outils partagés avec les ARS, d'outils mis à disposition des organismes gestionnaires pour pouvoir justement faire que, à la fois dans l'instruction, à la fois dans le développement des projets, on puisse garantir le fait d'avoir des projets qui soient bien transformateurs de l'offre. Et c'est tout l'enjeu que nous avons souhaité développer avec l'ANAP, en lien avec notre laboratoire des solutions de demain, dont Emmanuel Gare fait partie, l'enjeu est bien de réussir à créer ce type d'outils. Et c'est l'autodiagnostic que nous allons vous présenter aujourd'hui qui a pour objectif, nous, de pouvoir montrer aux ARS ce que nous souhaitons voir comme point traité dans la définition des projets de réhabilitation. Et c'est aussi du coup un outil itératif entre les ARS et les organismes gestionnaires qui peuvent, du coup, dialoguer, échanger au fur et à mesure pour améliorer un projet et faire que tous les éléments, toutes les dimensions de la transformation bâtimentaire de l'offre puissent être pris en compte, puissent être atteints dans les projets qui sont proposés par les organismes gestionnaires aux ARS pour être financés dans le cadre de ce segment. Cet outil, maintenant, il est mis en libre accès pour l'ensemble des gestionnaires qui veulent pouvoir s'appuyer dessus, ça n'est pas une garantie de pouvoir bénéficier tout de suite de fonds de financement dans le cadre du Ségur, mais c'est un véritable outil de dialogue qui a pour objectif de tirer les projets de réhabilitation et de les amener véritablement vers ce que l'on souhaite, cette transformation de l'offre au service de cette nouvelle génération de personnes âgées dont un certain nombre seront dépendants et qui devront un jour certainement intégrer ce type d'établissement. Merci beaucoup à vous de suivre ce webinaire, les outils seront disponibles en ligne, la CNSA, les ARS et bien évidemment l'ANAP restent à votre disposition pour pouvoir les améliorer et les utiliser. Merci. Voilà, en complément de ce que vient de dire Gauthier, alors je m'excuse un peu pour ma voix, voilà, en complément de ce que vient de dire Gauthier, effectivement je voulais revenir un peu sur la genèse de cet outil qui a été un des premiers outils portés par le laboratoire des solutions de demain de la CNSA, car quand on nous a demandé de travailler sur la transformation de l'offre et les pattes de demain, on s'est dit que le premier outil devait permettre aux porteurs de projets de se poser un ensemble de questions sur toutes les dimensions impactées par un projet. Un projet, ce n'est pas seulement une architecture, même si ça va prendre beaucoup de place, mais un bon projet, c'est un projet qui intègre différentes dimensions et pour lequel il est important au préalable de bien se questionner. L'architecture va venir vraiment servir le projet. Le projet, il doit répondre à un besoin de territoire. Le projet, il doit aussi anticiper ce besoin. Alors, ce n'est pas toujours facile parce que quand on parle d'anticipation, on est dans 10 ans, dans 20 ans, parfois même dans 30 ans. Il faut avoir une architecture qui va pouvoir s'adapter aux besoins et aux nouveaux types, en tout cas, d'habitants qu'on va devoir accueillir. L'outil va donc permettre un questionnement sur différents champs en partant d'abord d'un diagnostic et d'un état des lieux de l'existant, mais aussi en répondant, en tout cas, en se posant les questions de la réponse apportée aux besoins du territoire. Et enfin, le volet financier et RSU. Donc, on va retrouver trois onglets dans l'outil, trois principaux chapitres qui vont guider le porteur de projet dans l'ensemble de ces questionnements. C'est aussi un questionnement qui va être intéressant pour permettre aux porteurs de projet de dialoguer avec les autorités de clarification. Notamment, on le sait tous, sur l'incidence financière, on sait que dès qu'on a un projet immobilier, on a un impact important sur le prix de journée. Et cet outil va permettre, là aussi, de défendre plusieurs scénarios, de s'interroger sur des choix entre, par exemple, reconstruction ou réhabilitation et de pouvoir se questionner au fur et à mesure que le projet évolue. Toujours en lien avec les autorités de clarification. Certaines ARS utilisent également cet outil pour hiérarchiser les projets susceptibles de bénéficier d'un accompagnement par la mission nationale d'appui à l'investissement que propose la NAP également. On le sait, un directeur, ce n'est pas son cœur de métier de mener des projets de cette envergure. Ça demande beaucoup de polyvalence et ça vient s'ajouter aux tâches quotidiennes qui sont déjà suffisamment lourdes. Donc, c'est important de se faire aider, d'avoir accès à des outils. Donc, sans étant, vous allez le voir, il y en aura d'autres, notamment proposés par la NAP. C'est important aussi de se faire accompagner, mais il faut aussi savoir garder la main sur son projet. Et encore une fois, l'architecture vient traduire un projet d'établissement et une évolution de l'offre. Il n'est pas question d'avoir un projet d'EHPAD unique qui mette en place et qui propose une sorte de cahier des charges de l'EHPAD qui serait jugé parfait pour les prochaines années et qu'on voudrait voir partout. Ce n'est pas ça. Un bon projet, c'est un projet qui sait s'adapter aux besoins de son territoire et on sait à quel point les territoires sont diversifiés. Un projet, c'est aussi un projet qui est construit en co-construction avec les habitants, avec les professionnels, avec les acteurs locaux et puis aussi avec les autorités de tarification. Ça aussi, cet outil nous aide à réfléchir et à se positionner aussi en concertation avec tous ces acteurs. Il ne faut pas hésiter également à se rapprocher de différents collègues, d'échanger, ne pas rester seul. Le LSD, par rapport à ça, le laboratoire des solutions de demain, a souhaité aussi inclure quelques conseils ou quelques informations sur certains items. On le verra tout à l'heure avec Gwenaëlle dans la présentation pour là aussi illustrer et accompagner les porteurs de projets. Il peut s'agir par exemple de préconiser le recours à l'assistance à maîtrise d'usage, de privilégier les petites unités. On le verra tout à l'heure tout un tas de conseils extrêmement pratiques. Et puis enfin, cet autodiagnostic, c'est une pierre d'un ensemble d'outils proposés, notamment par l'ANAP, et qui va pouvoir là aussi se compléter avec d'autres outils, et notamment l'outil sur les repères surfaciques qui sera présenté, je crois, en webinaire jeudi prochain. Voilà. Encore une fois, il existe des outils, des outils qu'on développe, qui sont portés par l'ANAP, et il est vraiment indispensable, avant de démarrer son projet, de pouvoir se les approprier et de pouvoir les utiliser. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais à présent laisser la parole à Gwenaëlle Pion, qui va vous montrer comment se connecter et renseigner l'outil autodiagnostic. Bonjour à toutes et à tous. Merci, Emmanuel, merci Gauthier pour ces propos introductifs au sujet des différents outils que nous mettons à disposition des porteurs de projets dans le secteur médico-social. Aujourd'hui, nous vous présentons donc l'outil autodiagnostic et nous vous présenterons également le 29 juin l'outil de prédimensionnement d'un établissement médico-social pour personnes âgées. L'outil autodiagnostic, de quoi il se compose ? C'est un outil qui est composé de deux formats. Autodiagnostic que vous aurez à renseigner, l'outil qu'on vous expliquait, est composé de différentes questions qui portent à la fois, comme l'a rappelé Emmanuel Gart, sur le projet d'établissement, sur le diagnostic immobilier, sur le volet financier. L'ensemble de ces questions, vous allez les retrouver tout le format d'un questionnaire Forms qui va vous permettre de renseigner, de répondre à ces questions. Et vous aurez donc un autre outil qui va vous permettre de consulter les réponses que vous apportez à travers le questionnaire Forms, mais surtout, comme le rappelait Gauthier Caron-Thibault-Emmanuel Gart. Cet outil de restitution, donc l'outil 2, va permettre surtout de partager vos réponses auprès des autorités de tarification que sont les ARS et également les conseillers départementaux. Et vous pourrez, de manière itérative, faire évoluer vos réponses au regard du dialogue que vous aurez instauré auprès de vos autorités de tarification. Alors, ce questionnaire se compose d'un peu plus de 200 questions qu'on retrouve à travers les trois rubriques qui ont été précédemment citées. Donc, on a cette première rubrique qui rappelle l'identité et les caractéristiques immobilières du patrimoine existant du site actuel. Vous avez également, on retrouve une deuxième rubrique concernant les réponses aux besoins du territoire et la présentation du projet. Donc là, on va retrouver, on va interroger le porteur de projet sur les caractéristiques principales du projet. Alors, sur la partie mobilière, ça sera, pour exemple, loger, est-il propriétaire du terrain et de son bâtiment ? Quelles sont les surfaces envisagées dans le cadre de son projet ? Sur la partie présentation des besoins du territoire, quels sont les objectifs ? Quels sont déjà les éléments qui prennent en compte dans ce projet l'intégration dans le territoire ? Le maillage de l'offre médico-sociale et sanitaire sur le territoire ? Et les principes majeurs d'organisation de l'établissement à partir du projet de vie. Sur la partie finance et RSE, on va retrouver les indicateurs classiques. On peut retrouver sur d'autres documents réglementaires que sont les indicateurs d'activité financière. Donc, on vous demandera de renseigner le prix de journée actuel, le prix de journée qui est envisagé au regard du projet immobilier, son coût estimatif d'opération, le plan de financement, sur la partie financière. Et sur la partie RSE, c'est une dizaine de questions. Vous demandant à vous interroger sur le diagnostic général du site, a-t-il été réalisé ? L'accessibilité, non pas au sens PMR, mais accessibilité de l'établissement au regard de l'urbanisme et des voies de circulation, a-t-il également été réalisé ? La conception bâtimentaire, la rubrique également qualité de vie au travail et la gestion des effluents, déchets et eaux. Donc, c'est des différents éléments que vous pourrez apporter au fur et à mesure de la maturité de votre projet. Alors, comment on accède et comment on renseigne ce questionnaire Forms, cet auto-diagnostic ? La première chose qui est à réaliser est de répondre aux quatre premières questions. Ces quatre premières questions sont indispensables car elles permettent à la fois de créer votre compte d'accès à votre restitution personnalisée des données pour qu'elles soient évidemment strictement accessibles par l'établissement et personne d'autre que les autorités de tarification. Et donc, vous devrez renseigner ces quatre premières questions que sont le nom de l'établissement, l'adresse mail du compte utilisateur, le nom et prénom du compte utilisateur et le filet géographique de l'établissement. C'est à travers le renseignement de ces quatre questions que nous allons pouvoir vous adresser un mail qui va vous fournir à la fois votre identifiant qui sera le filet géographique de l'établissement et un mot de passe. Et vous aurez également dans ce mail le lien qui vous permettra donc de vous connecter à l'outil de restitution. Vous constaterez, vous le verrez tout à l'heure dans la vidéo, que lorsque vous irez pour la première fois sur l'outil de restitution après avoir réceptionné votre identifiant et mot de passe, que certaines données seront déjà, certaines questions seront déjà accompagnées de réponses. L'outil sera en fait aller chercher à travers l'identification de votre filet géographique, les réponses qui sont fournies lorsqu'elles sont communiquées au tableau de méco-social. Rien n'interdit de les modifier. Si une correction est apportée ou une évolution au regard de l'établissement est apportée, vous avez tout loisir en allant sur le questionnaire Forms d'aller amender la réponse qui a été préchargée par le tableau de bord méco-social. Donc, comme vous voyez à l'écran, lorsque vous allez, comme je vous l'expliquais, aller pour la première fois sur le questionnaire Forms, vous allez renseigner ces quatre premières questions et à réception du mail, vous cliquerez sur le lien qu'on vous a fourni et vous pourrez, donc vous aurez cette page qui va s'ouvrir et vous pourrez vous identifier à travers votre filet géographique et le mot de passe qu'on vous aura communiqué. En vous connectant, vous aurez pu donc prendre connaissance déjà des premières informations qui sont fournies par le tableau de bord méco-social et dans un second temps, donc vous pourrez revenir sur le questionnaire Forms puisque pour la première fois, lorsque vous serez connecté, vous n'aurez simplement renseigné que les quatre premiers champs, vous pourrez commencer à compléter l'autodiagnostic à travers le questionnaire Forms. Il est important de noter qu'il faudra systématiquement, à chaque fois que vous allez sur le questionnaire Forms, renseigner ces quatre premiers champs puisque c'est notre moyen pour vous identifier et charger les données que vous nous fournissez à travers les réponses apportées au questionnaire Forms. Donc, à chaque fois que vous apportez une nouvelle réponse ou que vous souhaitez modifier une réponse, il faudra, dès lors que vous cliquez sur le lien du questionnaire Forms, vous identifier à travers le nom d'établissement, l'adresse mail, le nom et le finesse. À noter également que le questionnaire Forms n'étant pas un lien personnalisé en tant que tel, ne soyez pas surpris si lorsque vous vous connectez sur le questionnaire Forms pour la seconde fois et que vous avez déjà apporté des éléments de réponse, vous ne les retrouverez pas sur le questionnaire Forms. Les réponses, vous les retrouvez uniquement sur le kit de restitution. La sauvegarde a bien été réalisée. Néanmoins, cette sauvegarde n'apparaît pas sur le questionnaire Forms. À chaque fois, vous retrouvez un questionnaire Forms vierge de toute réponse. Il vous suffira toutefois uniquement de renseigner les questions pour lesquelles vous souhaitez apporter une modification ou les questions auxquelles vous n'aviez pas encore répondu. Vous n'avez pas à ressaisir, évidemment, l'intégralité du questionnaire, quand bien même il apparaît vierge lorsque vous vous connectez sur le lien du questionnaire. Pour rebondir sur ce que précisaient, explicitaient Emmanuel Gare et Gauthier Caron-Thibault dans le cadre du PAI et de cette nécessité de transformer l'offre médico-sociale pour les EHPAD de demain, vous avez à l'écran quelques exemples illustrant les questions qui vous sont posées dans le cadre de la rubrique « Ouverture sur le territoire et projet d'établissement » où on va vous poser des questions à la fois. Là, l'exemple qu'on a à l'écran, c'est le classement incendie du projet immobilier avec, comme l'explicité Emmanuel Gare, des petites aides qui sont précisées sous la question, qui vous invitent à réfléchir, en tout cas, et à vous poser, à vous mettre autour d'une table et vous poser la question « Est-ce que mon classement incendie, je l'ai bien mesuré ? Quelles sont les incidences d'un classement vis-à-vis d'un autre ? » La question sur les besoins du territoire, le projet intégrera-t-il bien cette notion d'ouverture du territoire et de l'EHPAD ? Est-ce qu'il y a une opportunité de mobilisation pour certaines activités ? Vous retrouvez, dans la plupart du temps, dès lors qu'on est sur le champ du projet d'établissement, et qui n'est pas qu'immobilier, des petites aides qui ont été apportées par les membres du laboratoire des solutions de demain. Nous vous proposons, pour que ce soit le plus explicite possible et pédagogique, nous allons vous faire une petite démonstration de l'outil sous format vidéo, vous montrant comment se connecte à l'outil. Vous voyez là, à l'écran, vous avez la page anap.fr qui va vous permettre d'accéder au questionnaire Forms. Pour ce faire, il suffira de cliquer sur le lien que vous voyez en haut, qui est « Plateforme Data », où on retrouve l'ensemble des outils qui sont aujourd'hui proposés par l'ANAP. On va retrouver l'autodiagnostic en rubrique sur la plateforme Data, et à l'écran, à travers ce lien, vous avez la page qui apparaît, qui est le questionnaire Forms. Comme précisé, lorsque vous allez vous connecter pour la première fois, et pour toutes les fois où vous amènerez des nouvelles réponses, vous aurez à renseigner les quatre questions, les quatre premières questions du questionnaire Forms, dont l'établissement, adresse mail du compte utilisateur, identité de l'utilisateur, ainsi que le finesse géographique de l'établissement pour lequel on envisage un projet immobilier. Une fois ces quatre premières questions renseignées, il vous faudra défiler l'ensemble du questionnaire pour vous rendre à la dernière page et envoyer votre formulaire. J'insiste, il faudra systématiquement, lorsque vous aurez des nouvelles réponses, à apporter une réponse modificative, ces quatre premières questions, et envoyer le formulaire. Si vous n'envoyez pas le formulaire, évidemment, nous ne recevrons pas vos nouvelles données. Lorsque vous aurez pour la première fois renseigné les quatre questions, les quatre champs du questionnaire, vous recevrez ce type de mail, vous donnant l'identifiant, le mot de passe et le lien Internet pour vous connecter. Ce lien va ouvrir la page de restitution. Vous pourrez vous identifier avec votre finesse géographique et le mot de passe. Et vous aurez accès à l'outil de restitution. Vous pourrez voir en première page, vous retrouverez l'identité de votre établissement et le taux de remplissage de l'autodiagnostic. Alors, évidemment, lorsque vous connecterez pour la première fois, les taux de remplissage seront pour la majeure partie à 0%. Le quelques avancements que vous pouvez constater, ce sont, comme vous l'expliquiez, les données du tableau de l'écosociale qui vont être préchargées par le finance géographique. Donc là, vous voyez dans l'exemple à l'écran, on a créé pour la première fois le compte et donc on va retrouver des données pré-renseignées du tableau de l'écosociale à la fois sur l'année d'ouverture de l'établissement, le classement incendie lorsqu'il a été renseigné dans le tableau de l'écosociale, la capacité en lit permanent, temporaire, accueil du jour, tous les éléments qui auront pu être fournis au tableau de l'écosociale. Vous pourrez donc contrôler ces informations et le cas échéant, les modifier sous le questionnaire Forms, puisqu'on retrouve ces questions dans le questionnaire Forms. On retrouve trois icônes sur cette page, cette première page, que sont les trois rubriques qui composent le taux de diagnostic. L'identité de l'établissement et les caractéristiques immobilières, que sont le premier onglet. Le deuxième onglet, que sont les besoins du territoire et le projet d'établissement. Et le troisième onglet, que sont les finances et le RSE. Je reviens sur l'autodiagnostic. J'ai eu mon compte, j'ai contrôlé les données étalées en l'écosociale. Je retourne sur le questionnaire. Je renseigne de nouveau mes quatre questions pour pouvoir m'identifier. Et je vais pouvoir continuer à compléter l'autodiagnostic à travers ce questionnaire Forms. Important de noter, encore une fois, il n'y a aucune obligation à devoir enseigner. L'outil permet de revenir à tout moment sur l'autodiagnostic, sur son questionnaire Forms. Donc, si vous n'avez pas la capacité à renseigner l'intégralité des 114 questions une fois, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout à fait répondre pour une partie des questions, envoyer le formulaire, revenir plus tard sur le questionnaire Forms et le compléter de réponses auxquelles les réponses n'auraient pas été apportées. A noter également qu'à chaque fois que vous apportez une réponse, elle écrasera automatiquement la réponse précédente. Nous sauvegardons systématiquement le dernier formulaire. Donc, si vous aviez répondu précédemment et que vous apportez une nouvelle réponse, ce sera la dernière réponse qui sera sous-gardée. S'il n'y avait pas de réponse, ce sera bien évidemment la nouvelle réponse que vous apportez à l'autodiagnostic. Donc là, vous voyez, on avait renseigné dans le questionnaire Forms la rubrique projet d'établissement et ouverture sur le territoire et on retrouve dans la restitution les réponses qui ont été apportées au questionnaire Forms pour l'établissement concerné. Si toutefois, vous souhaitez systématiquement sauvegarder, historiser vos questionnaires et donc la restitution, vous avez la capacité, en cliquant sur la petite flèche vers le bas, de télécharger sous format PDF les restitutions et donc les réponses que vous apportez aux questions. Ça vous permet d'avoir une trace sur l'évolution du projet à travers son questionnaire. Et donc, vous retrouverez l'ensemble des rubriques, à la fois le taux de remplissage et évidemment les différentes rubriques que compose le questionnaire Forms. Alors, en conclusion, les cinq éléments, les cinq points clés à retenir pour renseigner cette autodiagnostique. Comme vous l'avez vu, l'autodiagnostique, c'est à la fois un questionnaire Forms et un outil de restitution. Les deux outils fonctionnent ensemble. L'un apporte des réponses aux questions. L'autre outil vous permet de partager ces réponses et au sein de votre établissement, mais évidemment également auprès des autorités de tarification. Deuxième point clé important, vous identifiez à la fois pour la création de vos comptes et à chaque fois que vous revenez sur questionnaire Forms à travers le filet géographique, le nom et prénom et l'adresse mail que vous aurez communiqué pour la première création de compte. Troisième point, comme on vous le précisait, les données immobilières et la caractéristique de l'établissement sont pré-renseignées dès lors que vous avez fourni ces informations au dernier tableau de l'organisme social. Vous pouvez revenir et modifier ces réponses à travers le questionnaire Forms. Le questionnaire Forms écrasera automatiquement les données T BMS si celles-ci ont évolué entre temps. Quatrième point, comme on vous l'a présenté à travers la vidéo, systématiquement, identifiez-vous avec les quatre premiers champs. Sans l'identification de ces quatre premiers champs et sans envoi du formulaire, l'outil de rétitution ne pourra pas réceptionner ces données et les sauvegarder sous le compte du filet géographique de l'établissement. Et enfin, dernier point, pensez effectivement à sauvegarder votre rétitution avec l'outil qui vous permet de télécharger sous format PDF l'ensemble des données que vous souhaitez historiser dans l'évolution de votre projet d'établissement. Merci Gwenaëlle pour toutes ces informations. Juste pour reprendre ces points, à chaque fois que l'on va sur le questionnaire Forms, il faut donc obligatoirement remplir les quatre premières questions pour être bien identifié et ne pas oublier d'envoyer toutes ces réponses. Absolument. Il faut systématiquement, à chaque fois, bien renseigner ces quatre premières questions et envoyer le formulaire pour que ces données soient chargées dans le compte de l'établissement et de son filet géographique. Est-ce que tu peux nous rappeler comment mettre à jour ces données sur l'outil de restitution ? Il suffit d'aller sur le questionnaire Forms, de renseigner la question, là où les questions qui ont été identifiées, pour lesquelles on souhaite apporter ou une mise à jour ou renseigner pour la première fois cette question, aller à la fin du formulaire et cliquer sur Envoyer pour charger ce formulaire dans l'outil de restitution. Et quel est le délai pour que la mise à jour sur le questionnaire soit prise en compte sur l'outil de restitution ? Alors, on a un automate qui fonctionne, qui tourne, et donc on a des mises à jour, puisque ce ne sera pas automatique. Vous n'aurez pas, à partir du moment où vous avez envoyé le formulaire, il n'y aura pas immédiatement l'outil de restitution mise à jour. Donc, on a un délai de mise à jour de 30 minutes à une heure. Donc, ne soyez pas surpris si lorsque vous envoyez le formulaire, si vous connectez directement ensuite sur votre compte utilisateur l'outil de restitution, de ne pas trouver les réponses que vous venez d'apporter dans le questionnaire. Il y a un délai de 30 minutes à une heure pour la mise à jour de l'outil de restitution. Et dernière question, est-ce que tu peux nous rappeler où avoir accès à cette restitution ? Comme présenté, donc, accès à l'institution, vous recevrez dès lors que, pour la première fois, vous aurez demandé à travers le questionnaire Forms la création du compte, vous recevrez un mail avec le lien vous permettant de vous connecter sur votre institution en vous identifiant à travers le fil des géographiques et le mot de passe qu'on vous aura communiqué. Merci beaucoup, Gwenaëlle, pour toutes ces informations. Nous prenons à présent un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Et donc, je prends les premières questions qui sont arrivées dans le chat. Donc, dans cet autodagnostic, il nous est demandé un indicateur de fragilité immobilière. Comment se calculent-ils ? Alors, merci pour la question. Cet indicateur, il n'est pas nécessaire de le renseigner. C'est l'outil de restitution qui, automatiquement, à partir du moment où vous nous fournissez votre fil géographique, qui va auto-alimenter directement l'outil de restitution avec cet indicateur de fragilité ANAP, qui est en fait un indicateur de fragilité immobilière qui mesure à travers plusieurs rubriques que sont à la fois le nombre de chambres simples, la surface du bâtiment existant, le dernier avis de la commission de sécurité. C'est un indicateur composite qui a été créé par l'ANAP il y a un peu plus d'un an. Et donc, cet indicateur sera automatiquement renseigné dans votre outil de restitution. Très bien. Est-ce qu'on répond également à des projets de l'île de la Réunion ? Sous réserve de la CNESA, en tout cas, l'outil, encore une fois, est un outil de dialogue qui est ouvert à l'ensemble du territoire, y compris le territoire ultramarin. Alors, quel finesse renseigné quand l'établissement est bicite ? Finé géographique. C'est géographique. Alors, une ressaisie écrase la réponse précédente, mais uniquement à la question complétée ou à toute ? C'est la question mis à jour. C'est uniquement les questions qui ont déjà été renseignées pour la première fois. Si vous apportez une nouvelle réponse, ça n'écrasera que celle-ci. Les réponses pour lesquelles vous n'apporteriez pas de nouvelles informations, donc c'est-à-dire que la question restera vierge de réponse dans le questionnaire Forms, on aura sauvegardé la précédente réponse. La réponse uniquement écrasée est celle dès lors que vous avez apporté une modification à la réponse dans le questionnaire Forms. Alors, une personne nous indique qu'elle a envoyé un formulaire la semaine dernière, mais elle n'a pas eu encore de retour. Comment faire ? Alors, elle a demandé une création de compte utilisateur, peut-être. C'est ça ? Donc, on a des vieilles... Alors là, il y a l'outil qui se met en place progressivement, donc la machine se met en route. Donc, vous nous pardonnerez pour le peu d'inertie que nous avons sur la création des comptes. En tout cas, vous aurez un retour. Nous, il y a une première étape où on contrôle, dans la mesure du possible également, l'identité du demandeur. Donc, vous devrez rapidement recevoir un mail avec votre identifiant et mot de passe pour pouvoir vous connecter sur l'outil de restitution. Alors, cet outil a-t-il vocation à être utilisé pour toute opération immobilière ou uniquement dans le cadre d'une demande de PAI ? L'outil est privilégié par les ARS dans le cadre de projets PAI, mais c'est un outil qui est universel sur le plan humilier pour les structures médico-sociales de type EHPAD. Comme le rappelaient, le précisé Emmanuel Gare et Gauthier Caron-Thibault, c'est un outil qui vous permet de vous questionner sur l'ensemble des champs. Dès lors que vous avez l'ambition de reconstruire votre établissement. Donc, ce n'est pas un outil strictement réservé au dossier PAI. C'est une aide. Certaines ARS semblent s'être inspirées de l'outil diagnostique de la NAP. Est-ce normal ou faut-il le ressaisir ? Alors, je pense qu'on évoque la précédente version qui est l'outil Excel. Alors là, pas d'inquiétude également, parce qu'en fait, les ARS, avant qu'on ait cet outil mis en ligne depuis peu, on a partagé la version bêta qui était la version Excel, que vous avez peut-être pour certains établissements qui étaient PAI, reçu par ailleurs et a renseigné, demandé à être renseigné par les ARS. Vous n'avez pas à ressaisir l'ensemble du questionnaire sous ce nouveau format. Nous nous chargerons, nous, un app. Dès lors que nous aurons collecté et reçu les autodiagnostics sous format Excel, de les transposer dans la nouvelle version. Et nous vous fournirons, évidemment, le compte utilisateur pour que vous puissiez avoir accès et contrôler également les données que nous aurons transférées de l'outil Excel vers l'outil que nous avons présenté aujourd'hui. Est-ce que le CD peut créer un compte pour des simulations ? Alors, on va donner accès au CD pour qu'il puisse consulter les établissements dans leur territoire qui auraient renseigné l'autodiagnostic. Néanmoins, une simulation sans fin et géographique, pourquoi pas ? Mais l'autodiagnostic ne donnera pas une bonne ou une mauvaise note. Mais toutefois, pour répondre à la question, oui, vous pouvez tout à fait accéder à l'outil en tant qu'autorité de tarification et parcourir l'ensemble des questions et apporter des réponses. Mais les réponses ne donnent pas un bon point ou un mauvais point. À votre avis, combien de temps doit-on réaliser ce diagnostic avant que la réalisation du futur projet immobilier ? Vaste question. Ça va dépendre de l'état d'avancement du projet. Si vous êtes aux prémices du projet, en ayant peut-être déjà initié l'étude de faisabilité accompagnée d'un cabinet conseil à 600 mètres d'ouvrage, la moyenne, encore une fois, ça reste une moyenne à l'échelle d'un planning général de construction. C'est à minima trois ans et on tend vers quatre ans. On est entre trois et quatre ans au moment où on lance la faisabilité, que le bouclage financier est quasiment réalisé et qu'on peut lancer les études suivantes pour réaliser un concours de maîtrise d'œuvre et ensuite lancer les consultations d'entreprise. Un chantier selon la taille de l'établissement médico-social, ça sera entre un an et demi et un peu plus de deux ans si l'établissement est un peu plus important. Mais il y a un minima en amont deux ans d'études entre la définition du besoin avec le programmiste et ensuite toute la partie études avec son architecte et bureau d'études. Merci. Alors, je suis consultant et j'accompagne un établissement. Puis-je m'identifier comme consultant et accéder au dossier de l'établissement ? Ce n'est pas prévu. Pour le moment, les seuls utilisateurs qui ont accès aux restitutions des établissements sont les autorététifications, donc conseil départemental et ARS. À méditer. Mais encore une fois, à la limite, l'établissement peut tout à fait partager sa restitution en lui communiquant la sauvegarde sous format PDF des réponses qu'il a apportées au questionnaire. Autre question venant des CD. Pour accéder aux diagnostics des établissements, est-ce qu'il y aura un code d'accès pour le AT ? Alors, oui, nous allons donc communiquer. On se rapprochera de l'ensemble des CD pour que nous puissions avoir les noms des correspondants pour leur communiquer le compte spécifique à chaque département pour avoir accès aux restitutions du département. Pour revenir sur les fichiers Excel qui ont dû être transmis par l'ARS, une personne nous demande s'ils doivent compléter également sur la plateforme Internet, du coup, ou est-ce que ça a déjà été pris en compte ? Non, c'est comme on disait tout à l'heure, Marion, dès lors qu'ils ont renseigné sous le format Excel, nous, nous récupérons le fichier Excel et nous nous chargerons de le transférer sous le nouveau format. Alors, pendant combien de temps cette plateforme autodéagnostique sera ouverte ? Combien de temps avons-nous pour travailler le projet ? Il n'y a pas de délai, il n'y a pas de planning. C'est un outil, comme on le précisait, qui n'est pas strictement réservé au dossier PAI. Donc, c'est un outil qui restera en ligne sur le site de l'ANAP sur une durée indéterminée. Réhabilitation ou reconstruction totale ? La méthodologie varie-t-elle ? Alors, pour l'autodiagnostique, non. Mais en tout cas, la question est posée pour s'assurer qu'effectivement, le porteur de projet, dans le cadre de la faisabilité, a bien étudié l'ensemble des scénarios, que ce soit, parce qu'on a tendance plutôt à s'orienter dès lors qu'on le peut, en tout cas sur la partie foncière, à une reconstruction. Toutefois, il est toujours important de vérifier si la réhabilitation est envisageable. Les coûts de construction, comme vous le savez, ces derniers mois, ont connu une inflation forte. Et il est important de vérifier que le scénario de réhabilitation est vraiment un scénario qui n'est pas exploitable, en tout cas, donc qui a bien été étudié, mis sur la table dans le cadre de l'étude de faisabilité. Alors, nous avons une question. L'ARS Grand Est, demande de joindre le diagnostic aux demandes de subventions et la date butoir est du 30 juin. Cela semble donc plutôt urgent. Effectivement, il va falloir compléter l'outil assez rapidement. Alors, oui, mais comme je précisais, je pense que l'ARS Grand Est a dû vous fournir l'outil sous format Excel. Donc, vous communiquez vos réponses sous ce format-là. Évidemment, aujourd'hui, on est le 26 juin, on ne va pas vous demander de renseigner les réponses sous ce nouveau format. Il faut que vous créez un compte utilisateur. Il faut que vous puissiez appréhender ces nouveaux outils. Donc, oui, vous pouvez envoyer. En tout cas, c'est bien ce qui était connu auprès des différentes ARS. Dès lors que le fichier a commencé à être renseigné et qu'on vous a communiqué ce fichier sous format Excel, vous communiquez vos réponses sous ce format. Et encore une fois, c'est l'ANAP qui se chargera de faire la bascule de vos données dans le nouvel outil. Alors, c'est un outil exclusivement réservé aux EHPAD. Qu'en est-il d'un EHPAD hors les murs ? C'est un projet d'établissement avec un projet immobilier. Donc, effectivement, la partie autodiagnostique interroge sur les besoins du territoire et dans sa dimension immobilière. Néanmoins, comme vous le verrez dans le prochain webinaire qui vous aide à prédimensionner, comme l'a rappelé Mignolgaard, vous n'êtes pas porteur de projet dans une carrière, on va peut-être reconstruire une fois son établissement. Donc, ce n'est pas votre cœur de métier. Donc, on va vous mettre à disposition un nouvel outil qui va vous permettre déjà d'appréhender, de mesurer le prédimensionnement surface et dans ce volet de prédimensionnement, on interroge sur les nouveaux modes d'accompagnement et donc, vous pourrez prédimensionner si c'est nécessaire d'avoir des besoins supplémentaires pour cette prise en charge. Mais l'outil autodiagnostique en tant que tel, lui, il porte sur la question du projet d'établissement avec son volet immobilier et effectivement, les coûts d'investissement qui sont loin d'être négligeables alors qu'on envisage la reconstruction. Alors, une question sur l'indicateur de fragilité. Si on ne saisit pas de nouveau l'indicateur de fragilité, ils ne sont donc pas calculés automatiquement. L'indicateur de fragilité ANAP, comme on a pu répondre précédemment, il n'est pas à renseigner dans le questionnaire Forms, il sera automatiquement alimenté dans l'outil de restitution comme sont alimentés les données du tableau de l'art médico-social. Donc, ne rien saisir à cette question. La validation du PAI en 2024 sera-t-elle conditionnée au remplissage de ce diagnostic ? Alors, ça va dépendre de chaque ARS. Je ne peux pas me prononcer à leur place. Il y a certaines effectivement ARS qui demandent pour prétendre un dossier PAI de fournir cet autodiagnostic renseigné. Alors, encore sur les CD, est-il possible de transmettre au CD un aperçu complet du questionnaire ? Nous souhaiterions poser la complétude de ce diagnostic avant de valider un projet immobilier. Alors, oui. Et encore une fois, vous pouvez, le CD ou tout un chacun peut aller sur le questionnaire Forms et parcourir l'ensemble des questions qui sont posées. Peut-on choisir de ne pas diffuser les données que l'on a saisies ou différer la diffusion ? Alors, non. Malheureusement, ce scénario n'a pas été identifié. Dès lors que vous envoyez votre formulaire, les données sont chargées dans l'outil de restitution et à partir de ce moment, les autorités de vérification, dès lors qu'elles ont un compte, peuvent se connecter et accéder aux données de restitution que vous aurez fournies dans leur territoire. Évidemment, enfin, encore une fois, l'ARS aura accès aux données d'établissement de son territoire tout comme le CD. Cet outil peut-il être utilisé pour la signature d'un CEPOM pour un projet d'extension ? Encore une fois, c'est aux ARS d'identifier et de valider et le CD les contraintes ou de quel processus pour valider le CEPOM. Est-ce que cet outil est intégré ? Je laisse libre aux ARS de décider la stratégie et la manière d'utiliser l'outil. Et enfin, dernière question que je vois dans le chat. Nous envisageons de créer un nouvel établissement regroupant sur une même structure deux EHPAD existants sans en changer la capacité autour d'un nouveau projet d'établissement. L'outil est-il adapté pour ce type de projet ? Parfaitement. Encore une fois, c'est un questionnaire qui vous permet, nous en tout cas, on a essayé avec les membres du Laborto-Institution de Demain et le groupe de travail d'identifier pour vous accompagner et aider le porteur de projet à développer son projet en intégrant les besoins du territoire, l'organisation spatiale du établissement et ensuite, comme le précisait Gauthier Caron-Thibault, c'est un outil de dialogue. Vous partagez vos réponses, vous dialoguez avec l'ARS, avec vos correspondants ARS et CD et vous pouvez tout à fait développer votre projet de regroupement d'établissement et le porter à maturité. Très bien. Merci Gwenaën. Je ne vois pas d'autres questions. N'hésitez pas à nous dire si les réponses apportées ont été claires. C'est pour vous que vous êtes prêts à remplir cet autodiagnostic. De toute façon, le replay de ce webinaire vous sera prochainement diffusé. On vous rappelle qu'il y a un deuxième webinaire cette semaine, jeudi, sur le référentiel sur le FASIC en EHPAD. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Je ne vois pas de main levée ni d'autres questions. Merci à vous aussi. Merci de votre participation. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Un grand merci à tous nos intervenants et au nom de toute l'ANAP, nous vous remercions aussi d'avoir participé à ce webinaire. Nous vous disons à très bientôt. Encore une fois, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire de ce jeudi. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501